Bonjour Jean-Michel Burel, nous sommes très heureux de vous accueillir dans Europe Midi. Émilie Théron qui a réalisé le documentaire et a été votre élève dans le Gard à Saint-Just-et-Vaquièvre. Et puis elle est venue vous voir un jour et elle a appris que vous lui avez dit je pars à la retraite, c'est ma dernière année, elle a voulu vous filmer. Saison 2011-2012, voilà, c'est ce que les téléspectateurs verront. Vous dites, j'ai toujours été un enseignant anticonformiste, c'est vrai ? Oui c'est vrai, j'ai toujours eu du mal à me couler dans le moule lorsque celui-ci me paraissait trop contraignant au niveau des rigueurs administratives. Alors bon, ça fait sourire beaucoup mais j'ai pris certaines libertés on va dire. Mais visiblement les élèves ne s'en sont pas pleins ? Non, non, je pense que de temps en temps il faut savoir sortir du rituel et des exigences administratives qui sont à mon avis, qui deviennent beaucoup trop contraignantes et qui empêchent les enseignants de réaliser des sorties parce que maintenant tout est réglementé, régi, tout le monde a peur de l'accident, tout le monde a peur. Vous les amenez en promenade, vous vivez avec eux. Virginie ? Par exemple vous avez un élève de 26 ans dans la classe, on le voit, c'est un élève handicapé ? Alors c'est pas tout à fait un élève, c'est un garçon qui vient me rendre visite, qui venait dans la classe et qui était chez lui. Alors les élèves, les autres élèves en avaient pris l'habitude et bon Lionel il faisait partie de la classe. Ça c'est la liberté que vous prenez donc ? Mais il avait été dans ma classe quand même en tant qu'intégration scolaire. Je n'ai pas vu le film comme Virginie l'a vu, moi j'ai vu la bande d'annonces il y a une quinzaine de jours au cinéma, vous dites ceci sur la bande d'annonces, vous le dites aux élèves, ça ça m'a un peu épaté, c'est votre école dites-vous aux élèves, vous venez quand vous voulez. Ah bah et donc ? Vous venez quand vous voulez ? Ah oui, tout à fait, le matin, l'après-midi, le soir, le samedi, le dimanche. Mais si ils ne viennent pas venir, ils ne viennent pas. Non mais je veux dire par là que l'école est ouverte, c'est un lieu où ils peuvent venir jouer lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait mauvais, il y a une salle attenante à la classe, c'est leur maison aussi bien que celle du conseil municipal, que c'est la maison commune, c'est la maison du peuple. Si on dit que vous êtes un instituteur à l'ancienne, un instituteur Troisième République, vous voyez, cette scène qu'a passé Virginie, enfin ce son que l'on a entendu là dans Europe Midi, que l'on verra au cinéma, faire venir les élèves devant le monument mort, dire le nom, mort pour la France, il n'y a pas beaucoup d'enseignants sans doute qui doivent faire ça aujourd'hui. Vous êtes un instituteur à l'ancienne ? Je ne pense pas, je pense que ce sont des valeurs qui sont toujours d'actualité, les valeurs de savoir l'histoire de son pays, les gens qui sont morts, ça touche directement les élèves. On allait voir ça sur les registres d'état civil de la mairie, puisque j'étais secrétaire de mairie également, avant de devenir maire, et donc les enfants touchaient concrètement ce qu'était la guerre 14-18, et puis il y a des valeurs, ça développe des valeurs de tolérance, sur le racisme également, c'est-à-dire qu'on leur montre un petit peu qu'il y a des choses graves qui ont existé et qu'il ne faut pas perdre la mémoire. Ça a été difficile pour vous, Jean-Michel Burel, d'abandonner ses enfants ? Très difficile, très difficile, mais bon, j'ai gardé ma fonction de maire, il se trouve que la mairie jouxte l'école, ce qui fait que je suis toujours là, j'ai un contact qui se passe très bien avec l'institutrice, et je suis présent, je m'occupe de la garderie, lorsque l'institutrice a besoin de s'absenter, c'est moi qui vais remplacer dans la classe. Donc vous êtes toujours là ? Ça aurait été très difficile pour moi s'il avait fallu abandonner directement. Vous êtes...